Handicapé ou non ? C'est aujourd'hui la journée mondiale de la fibromyalgie, une maladie assez méconnue qui toucherait 3% de la population. Les patients ressentent de nombreuses douleurs et sont généralement très fatiguées. Rencontre avec une habitante du Blanc, dans l'Indre, atteinte de cette pathologie. C'est un dossier signé Flavien Texier et Isabelle Racine. Ça a commencé à l'âge de 13 ans, 12-13 ans, que j'ai commencé à avoir des maux de tête, des tendinites. On m'a suspecté une hépatite, mais j'avais cette douleur que j'ai toujours. C'est la même depuis ce temps-là, et qu'on n'a jamais trouvé ce que c'était. Des douleurs permanentes, une maladie qui ne dit pas son nom. Fin des années 2000, une fibromyalgie est diagnostiquée. Le quotidien de Dorothée, bouleversé. Je ne repasse plus non plus, donc j'essaye d'étendre au maximum le linge pour éviter de le repasser. Vous voyez, là, je commence à avoir mal aux bras. J'ai fait quoi ? Deux trucs. Infirmière libérale en Touraine, pendant des années, elle est obligée un jour de s'arrêter. Pour compenser, elle se lance dans l'art déco. Très vite, ses possibilités diminuent. La peinture que j'ai refaite il y a 6-9 mois, c'est fini, je ne peux plus. Je ne peux pas tenir debout trop longtemps, je ne peux plus me mettre à genoux, je ne peux plus me mettre accroupie, je ne peux plus faire tout ça. Parce que c'est douloureux ? Parce que c'est douloureux et que surtout, je reste coincée à genoux. Je ne peux plus me relever. Tous les deux mois, Dorothée se rend à Poitiers, au centre régional du traitement de la douleur. Rentrez et asseyez-vous. Une consultation avec un rhumatologue depuis octobre 2012. On se laisse tomber la tête tranquillement. Poussez sur les bras. Voilà ! Ça a craqué. Oui, ça a craqué à l'épaule gauche, je sais. C'est pas ça qu'il me faisait faire au 132, là. Moi, je voudrais bien que vous fassiez ça. C'est ça, comme ça, là. La fibromyalgie, c'est essentiellement une maladie douloureuse. C'est la douleur le principal symptôme. Douleur articulaire, douleur musculaire. Sachant que dans cette maladie, quand toutes les articulations, tous les muscles font mal, ça s'associe à des troubles qu'on voit, en règle générale, assez souvent, qui sont des troubles du sommeil. Les gens ont du mal à s'endormir, ont un sommeil qui n'est pas réparateur, parce que quand ils vont se réveiller, ils vont avoir des douleurs articulaires qui seront plus importantes. À ce jour, il n'existe pas de remède véritable, seulement des médicaments pour soulager. Notre entretien touche à sa fin. Assise, Dorothée se retourne pour prendre un document. Ça vous fait mal ? Ouais, le geste en arrière, là, oui. Quel genre de douleur ? Une douleur lancinante, ça tire de là à là. 75% des personnes concernées par cette maladie sont des femmes. À l'automne, Dorothée partira en cure thermale avec un double objectif, apaiser ses douleurs et oublier un peu son quotidien. Face aux licences, Simon et...